Mauroque représente l'activité pneu aéronautique chez Michelin et cette activité elle existe depuis combien de temps ? Depuis les débuts, c'est ça ? Ben oui, l'activité aéronautique chez Michelin est un patrimoine de notre histoire. Nous sommes parmi les fondateurs du Club Aéronaut de France. On a fabriqué des avions et on a créé la première piste en dur du monde. Donc effectivement, l'activité aéronautique c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Nous produisons des pneus d'avions depuis toujours. Et l'activité aéronautique aujourd'hui c'est aussi le présent. Nous sommes présents pratiquement dans tous les avions et dans toutes les catégories. Et aussi le futur, avec le challenge pour la transition dans l'aviation du futur. En part de marché, ça représente quoi pour Michelin la partie aéronautique ? Aujourd'hui, si on ne regarde que les pneus ravials, un pneu sur deux, c'est un pneu Michelin, donc 50%. 50%, ouais. Vous travaillez avec tous les constructeurs ? On travaille, bien sûr, on travaille avec tous les constructeurs. On a, je dirais, des collaborations ouvertes avec les constructeurs plus importants, mais aussi avec les constructeurs, pas seulement que des avions commerciaux, mais aussi les avions de l'aviation générale ou les avions régionales. Donc, cette activité, un pneu sur deux dans le monde, quelles sont les spécificités d'un pneu aéronautique ? Vous êtes basé sur la technologie radiale. Quelle est cette technologie ? Et l'ennemi, c'est quoi en aviation ? C'est toujours le poids ? Absolument, oui. Là, vous touchez un super bon point. Effectivement, les pneus d'avion, moi, je dis souvent qu'il y a quelqu'un de très gentil, parce qu'il supporte beaucoup de choses. En effet, les pneus d'avion peuvent arriver à la fin du décollage à des vitesses qui sont des vitesses comparables à un Lamborghini ou un Bugatti, mais en même temps, ils portent un poids d'un poids lourd. Chaque nœud porte un poids d'un poids lourd. Et en plus, il arrive à subir des changements de température très importants. Donc, il faut qu'il s'adapte à des changements de température très importants, jusqu'à 200 degrés, et après, pour descendre bien plus bas que le zéro. Et enfin, un pneu d'avion n'est pas conçu pour faire qu'un atterrissage. Un pneu moyen d'un avion commercial peut faire 300 atterrissages sans problème. C'est combien de cycles, la durée de vie d'un pneu avion sur un avion de ligne ? Sur un avion de ligne, un cycle de vie, c'est grosso modo, on peut dire, un moyen de 300 atterrissages. Ça peut aller plus ou moins selon le type d'avion. Mais il faut rappeler que le pneu d'avion, aujourd'hui, n'a pas qu'un cycle de vie. Il y a plusieurs cycles de vie, parce que c'est un pneu. Le pneu d'avion est réchappable. Donc, il y a plusieurs vies. Le pneu avion de demain, c'est quoi ? On l'a dit au début, c'est la chasse au poids. Aujourd'hui, nous avons fait notre analyse du cycle de vie, déjà il y a longtemps. Et on s'est aperçu que plus de 90% des émissions de CO2 de l'ensemble de la vie d'un pneu d'avion arrivent pendant le vol. Ça veut dire que le pneu d'avion, lui, est juste transporté d'un côté à l'autre. Donc, l'ennemi de l'avion et l'ennemi des pneus, c'est aujourd'hui le poids. Donc, aujourd'hui, tous nos efforts sont à la recherche de la légèreté. Est-ce qu'on peut quantifier ce gain de poids au cours de ces 50 dernières années ? Bien sûr, bien sûr. Je dirais qu'il y a un parcours qui a été fait, déjà avec la radialisation. Ensuite, avec notre produit qu'on appelle aujourd'hui NZG, Net Zero Growth, on a fait des réductions systématiques de 10 à 20%. Et aujourd'hui, à chaque fois, la nouvelle génération de pneus se présente encore dans cet ordre de grandeur. Et par contre, on commence vraiment à toucher des limites technologiques très intéressantes, parce que pour y arriver, il faut innover sur les matériaux, innover sur les procédés, innover sur la citrateur. Vous êtes aujourd'hui, vous aussi, impacté par le conflit en Ukraine sur le coût des matières premières. Et dans quel ordre ? Ben oui, absolument. Aujourd'hui, comme toute la filière, nous sommes impactés par les augmentations de prix de matières premières, de l'énergie, de la logistique. Et ça, pour nous, c'est un point clé, c'est le fait de savoir bien valoriser la contribution technologique de notre produit, je dirais, aux actions de vol. Alors, sur la partie pneus aéronautiques, le siège, ce n'est pas que là à Montferrand, mais Bourges ? Oui, effectivement, on peut dire que nous sommes présents partout dans le monde, notre présence est sur les trois continents. Nous avons un centre de recherche dédié, une équipe de recherche dédiée au centre de recherche de la Doubs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous développons nos produits, nous industrialisons nos produits et nous produisons à Bourges, dans le site Michelin de Bourges, qui est un site qui vient de fêter, de célébrer les 70 ans. Et que, aujourd'hui, c'est notre site de pointe en termes de développement de produits et d'industrialisation de pneus d'avion. Ce site, c'est combien de personnes ? C'est un site qui fait, aujourd'hui, environ 600 personnes. Et c'est un site qui est en plein développement, qui a bien su accepter et relever le défi, le challenge d'une transformation importante. Parce qu'il s'agit, comme je vous le disais, la chasse au poids fait qu'il n'y a pas que de nouveaux matériaux, c'est aussi de nouvelles industrialisations, donc de nouveaux procédés à mettre en place. Et donc, c'est un site qui est très dynamique aujourd'hui. Voilà, avec un important centre de recherche, justement. On peut donner ce que consacre Michelin en termes de budget, en termes de R&D et de R&D ? On peut dire qu'aujourd'hui, le budget R&D de la ligne business avion est bien au-delà, disons, de la moyenne du groupe, justement pour la technicité de notre produit, pour la spécificité de notre matériau. Donc, encore une fois, on revient au fait que le développement d'une solution pour l'avion, pour l'aviation, est spécifique et demande des compétences uniques. Et donc, le produit, le pneu avion n'est pas une commodité, c'est un produit de haute technologie. Et aujourd'hui, mon engagement personnel est de bien savoir valoriser cet impact technologique, cette force technologique de notre produit. Merci. On revient pour le journal de l'aviation. Merci. 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 Merci.